Salut à tous et bonne année ! Je vous souhaite absolument tout le meilleur pour cette nouvelle année que ce soit le bonheur, la santé et la réussite dans tout ce que vous entreprendrez Je sais que je vous fais mes voeux un petit peu tard mais comme vous l'avez su j'ai eu des petits soucis de connexion pendant que j'étais partie en vacances donc c'est la première fois de 2020 que j'enregistre cette vidéo et j'en profite pour vraiment vous adresser tous mes meilleurs voeux pour 2020 Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Elmire de Horry qui est connu comme étant le plus grand faussaire du XXe siècle C'est une histoire qui lit deux choses que j'adore, la criminologie et l'art Vous allez le voir, la vie de Elmire de Horry est pleine de rebondissements Il y a énormément de choses et en fait c'est vraiment en dents de scie avec beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas donc ça promet d'être assez passionnant Je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et quand vous êtes prêts, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Elmire Hoffmann de son vrai nom est né le 14 avril 1905 ou 1906, on ne sait pas trop dans une famille juive et pauvre en Hongrie Il a toujours rêvé d'être né dans une famille d'aristocrates et c'est d'ailleurs comme ça qu'il va se présenter plus tard quand il sera à l'âge adulte sous de nombreuses fausses identités c'est par exemple ce qu'il va raconter au biographe Irene Clifford qui le rencontrera bien plus tard et c'est vraiment quelqu'un qui a été très très loin dans cette création d'une fausse enfance puisqu'il a carrément peint des faux tableaux de famille pour se représenter lui en tant que petit enfant bourgeois Il commence à étudier la peinture à 18 ans à Munich avant de partir s'installer à Paris où il va s'inscrire à l'académie de la Grande Chaumière et où il recevra les enseignements de nombreux professeurs dont le peintre Fernand Léger Elmire qui ne rêvait que d'une chose c'est de devenir célèbre va connaître quelques désillusions quand il se rendra compte que personne ne s'intéresse à ces tableaux C'est à peu près à ce moment là qu'il va commencer à s'entraîner à peindre des faux en imitant le style de certains grands peintres Luce ne lui pose absolument aucun problème de peindre des faux d'ailleurs il s'appuie sur l'exemple de nombreux très grands peintres qui ont aussi un petit peu débuté comme ça en imitant le style d'autres grands peintres et donc du coup il voit absolument pas le problème ni le mal dans ce qu'il fait Entre 1927 et 1938 Elmire de Horry va être condamné à 10 reprises et cumulé un total de 16 mois de prison pour diverses petites magouilles qui j'imagine l'aidaient à vivre On retrouve notamment des escroqueries, des vols, des usurpations d'identité, du recel des chèques sans provision ou encore des faux en écriture Peu de temps avant le début de la seconde guerre mondiale Elmire de Horry va retourner s'installer à Budapest sachant qu'il avait vécu un petit peu partout en Europe il s'était pas mal déplacé et malheureusement en mars 1938 l'Allemagne nazie envahit la Hongrie De Horry va alors être fait prisonnier dans un camp en Transylvanie du fait de son homosexualité et il nous raconte une histoire un petit peu particulière sur sa libération de ce camp puisque selon lui il aurait réussi à sortir du fait d'avoir offert, enfin d'avoir proposé au chef nazi de ce camp là de peindre son portrait et ce chef aurait été tellement content du portrait que de Horry en avait fait qu'il a décidé de le libérer Est-ce que cet événement s'est réellement passé comme ça ou pas ? On ne le sait pas Le problème avec Elmire de Horry c'est qu'il a raconté énormément de choses assez farfelues, assez fantasques sur son histoire c'était quelqu'un de très, je pense, pas vraiment mythomane mais qui aimait beaucoup broder, raconter des histoires sur son passé donc on ne sait pas réellement si c'est arrivé comme ça ou pas Toujours est-il que visiblement il en est sorti mais il a été repris par les nazis et emprisonné à Berlin et ça encore il va pouvoir en sortir on ne sait pas exactement dans quel contexte Tragiquement toute la famille de Elmire de Horry va être tuée pendant la seconde guerre mondiale à cause des nazis et lui va rester caché sous une fausse identité à Budapest jusqu'à la fin de la guerre En septembre 1945, Elmire de Horry repart s'installer à Paris avec des faux papiers Il a désormais 40 ans et il galère vraiment à gagner sa vie Et c'est un événement en avril 1946 qui va probablement faire basculer sa carrière de peintre Elmire rencontre à ce moment-là Lady Dorothy Campbell qui est une riche anglaise à qui il fait visiter son appartement et elle tombe sur un tableau qu'elle pense être dessiné par Picasso et elle lui propose de lui racheter pour 50 livres sterling Evidemment ce tableau n'est pas un réel Picasso c'est une des ébauches qu'avait fait de Horry lorsqu'il s'entraînait à peindre des faux Picasso mais il voit dans cette opportunité l'occasion de finalement réussir à gagner un petit peu d'argent pouvoir payer son loyer qui était probablement très en retard et se faire quelques petites finances pour réussir à vivre donc il accepte tout en lui laissant croire qu'il s'agit bien d'un vrai Picasso et c'est à partir de ce moment-là que va naître l'idée chez lui de peindre d'autres faux Picasso pour réussir à gagner sa vie et pour le faire au mieux possible il va vraiment énormément étudier la technique de Picasso donc il va acheter des livres d'art consacrés à ce peintre-là il va aller à des expositions il va énormément s'entraîner à faire des faux Les faux que peignait de Horry ce n'était pas des copies de tableaux qui existaient déjà il faut bien comprendre que c'était des nouveaux tableaux qui étaient complètement issus de l'esprit de de Horry mais qui reprenaient totalement et qui imitaient le style d'autres peintres c'est à dire qu'il allait vraiment tracer les coups de pinceau ou de crayon exactement comme tel ou tel peintre il allait utiliser le même type de panel de couleurs il allait mettre le même genre d'éléments qu'on retrouvait souvent dans les tableaux de ses inspirations, les mêmes thèmes etc donc il créait quelque chose de nouveau que personne du coup n'avait pu voir mais dont on pouvait vraiment penser qu'ils avaient été peints par je ne sais pas Picasso, Matisse ou Renoir etc et l'avantage de copier le style de Picasso c'est qu'en fait c'est un peintre qui a vraiment produit énormément de tableaux, de croquis, de dessins qui étaient encore à l'époque en circulation et qui n'avaient donc pas tous été répertoriés ce qui fait que c'était assez compliqué de savoir qu'est-ce qui pouvait être un vrai ou un faux si c'était bien imité puisque finalement il y avait une quantité mais vraiment astronomique de dessins qui se baladaient un peu partout donc on pouvait très bien imaginer que des dessins dessinés par Dehory qui avaient été bien fait puissent être vraiment perçus et pris pour des réels Picasso et comme j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure Dehory d'un point de vue psychologique ça lui posait vraiment pas de problème de faire ça parce que comme je vous l'ai dit pour lui en fait il faisait pas de mal il se donnait vraiment bonne conscience en pensant que ce qu'il faisait ça permettait de perpétrer l'art des grands maîtres et du coup il n'avait absolument aucune culpabilité à recopier leur style et à les imiter puis à les vendre en se faisant passer pour des vrais tableaux de ces peintres là parce que pour lui il n'y avait absolument aucun problème puisqu'il leur rendait hommage Toujours en 1946 Dehory va rencontrer Jacques Chamberlain qui était un galeriste avec qui il va s'associer et ensemble ils vont faire un peu une sorte de grande tournée de l'Europe pour aller vendre des faux et vraiment leur association fonctionnait bien parce que du coup ils pouvaient vraiment se rendre de manière assez officielle voir d'autres galeristes et les arnaquer et puis changer de pays etc donc ça a tourné comme ça pendant environ un an où ils ont finalement écoulé plein de faux tableaux dans plein de galeries de plein de pays Mais finalement en février 1947 le duo se fâche parce que Jacques Chamberlain s'appropriait beaucoup trop des bénéfices des ventes et il en laissait beaucoup trop peu à Elmire Dehory qui n'était plus du tout d'accord avec ce mode de fonctionnement donc Dehory a décidé de partir tout seul à Stockholm où il a réussi à vendre 5 faux Picasso pour une valeur de 6000$ ce qui pour l'époque était vraiment énorme Avec cet argent là Elmire s'enfuit de l'Europe il s'achète un billet d'avion et il part s'installer dans un hôtel à Rio de Janeiro là-bas il va se présenter comme un artiste fortuné et il va très rapidement réussir à s'infiltrer dans les milieux les plus élevés les plus huppés et à se créer son petit réseau de connexions notamment en peignant des tableaux de portraits en fait d'hommes assez influents de la haute société du Brésil donc il arrive très très vite à se faire sa nouvelle identité là-bas mais en avril 1947 Elmire s'est déjà lassé du Brésil et il décide de partir s'installer à New York là-bas il décroche sa première exposition en janvier 1948 donc vraiment sous son nom vraiment avec ses propres oeuvres ses propres créations comme je vous le disais au début les choses qui n'intéressaient pas trop les gens en France finalement ça a eu l'air d'assez intéressé des galeristes pour le mettre dans une exposition qui était quand même assez renommée parce que je crois qu'il y avait des peintres plutôt connus qui étaient présents dans cette exposition-là donc il était vraiment très content sauf que cette exposition-là elle a eu un beau succès il y a eu beaucoup de monde qui sont venus beaucoup de monde qui ont acheté mais ça a été un énorme échec pour Dehory parce que lui n'a réussi à vendre qu'un seul tableau et si vous voulez ça ça l'a complètement ruiné d'abord parce qu'il avait dû investir de l'argent pour que ses tableaux soient présents dans l'exposition pour faire imprimer des brochures etc ça l'a aussi complètement déprimé parce qu'il s'est rendu compte que personne ne s'intéressait à ses tableaux et en plus de ça il est devenu la risée de tout le monde artistique de New York qui se foutait ouvertement de sa gueule puisqu'il était le seul à ne pas avoir réussi à faire des ventes au moment de cette exposition-là et suite à ça complètement déprimé je pense probablement pour essayer d'échapper à la mauvaise réputation qui lui collait on est toujours en 1948 Elmire Dehory part de New York et va s'installer à Los Angeles là-bas il continue à essayer de peindre ses propres tableaux mais ça fonctionne pas il vivote tout juste de ce qu'il arrive à vendre et petit à petit je pense que les difficultés financières étant en train de s'accumuler les mauvaises habitudes qu'il avait prises à Paris et en Europe sont revenus et il s'est remis à peindre des faux donc des faux Picasso mais plein d'autres artistes comme Modigliani, Matisse ou Renoir sa technique pour vendre elle était plutôt au point je trouve parce que évidemment il pouvait pas débarquer chez les professionnels ni même des particuliers avec des tableaux de grand maître à vendre comme ça sans que ça paraisse un peu louche donc lui ce qu'il faisait c'est qu'il se présentait comme un riche aristocrate hongrois qui était en exil donc aux Etats-Unis suite à la guerre et que finalement il avait un peu tout perdu dans la guerre il avait encore une collection de tableaux et qu'il était vraiment obligé de les vendre un peu à contre-coeur mais parce qu'il arrivait plus à s'en sortir et qu'il avait besoin d'argent ça c'est quelque chose qui a fonctionné un petit temps mais il y a rapidement un galeriste de Los Angeles qui s'est rendu compte de la supercherie et qui l'a menacé de le dénoncer aux autorités Elmir a donc encore dû prendre la fuite et ce qui s'est passé c'est qu'à cette période là il arrêtait pas de se déplacer de ville en ville il faisait des petites arnaques donc il racontait l'histoire que je vous ai dit du riche aristocrate qui devait se séparer de ses tableaux il arnaquait une personne mais avec vraiment pas beaucoup de tableaux genre un ou deux, trois maximum j'imagine et puis il changeait de ville et il arrêtait pas de se déplacer et il changeait d'identité autant que possible pour essayer de pas trop se faire remarquer en continuant comme ça il va quand même réussir le tour de force d'arriver à vendre 5 faux Picasso à Paul Rosenberg qui était le spécialiste des Picasso aux Etats-Unis et qui était en fait le seul galeriste habilité à revendre des Picasso partout sur le territoire américain sauf que bon ça ça fonctionne un certain temps mais au bout d'un moment je pense que Elmir était quand même vraiment pas bien du tout par rapport à ça on sent que pendant tout son parcours en fait de cavale finalement il était tout le temps en train d'essayer de fuir avec des fausses identités parce qu'il avait arnaqué des gens ça l'a beaucoup fatigué, ça le déprimait beaucoup donc au bout d'un moment avec la peur d'être pris il a décidé de faire de la vente par correspondance de ses faux tableaux donc ça, ça lui a permis en fait de continuer à gagner de l'argent pendant plusieurs mois avant qu'il y ait quand même un certain nombre de plaintes qui commencent vraiment à trop s'accumuler sur le fait que des acheteurs se rendaient compte qu'ils avaient payé pour des faux tableaux et finalement toutes ces plaintes elles ont fini par remonter aux oreilles du FBI qui a décidé d'ouvrir une enquête en 1955 Elmir de Horry est désormais fiché par le FBI et il est activement recherché à un niveau fédéral ce qui va le pousser à prendre la fuite et à partir s'installer au Mexique où il espérait se faire oublier malheureusement ça va vraiment pas bien se passer encore une fois pour lui puisque à peine arrivé là-bas il va complètement perdre tout son argent en se faisant en fait accusé par la police mexicaine de meurtre, d'avoir tué quelqu'un et il a été obligé de soudoyer la police et de donner tout l'argent qu'il avait pour pouvoir s'en sortir. Alors cette histoire-là j'ai pas trouvé beaucoup plus de détails là-dessus je pense vraiment pas que Elmir de Horry ait tué qui que ce soit malheureusement la police mexicaine encore aujourd'hui mais je pense déjà encore plus à l'époque du coup était et est d'une police assez corrompue et qui a tendance à essayer beaucoup de gratter de l'argent aux touristes et notamment aux fameux gringos qui arrivent avec de l'argent donc je pense que c'est ce qui lui est arrivé et donc à cause de ça Elmir de Horry a dû à nouveau passer les frontières et retourner aux Etats-Unis donc retour à la caisse départ pour de Horry qui est à nouveau aux Etats-Unis il sait qu'il est recherché par le FBI donc il est en cavale tout le temps tout le temps en train de bouger d'état en état, de ville en ville de continuer quand même à faire des petites arnaques parce que sinon il peut pas vivre donc il aggrave son cas au fur et à mesure et tout ça va complètement lui détruire le moral il va tomber dans une grosse dépression il va faire une tentative de suicide qu'il va rater et il se retrouve à l'hôpital et ce passager-là à l'hôpital va à nouveau créer un espèce de basculement dans la carrière artistique de De Horry puisque c'est là-bas qu'il va faire la rencontre avec Fernand Le Gros qui est vraiment la rencontre qui va complètement bouleverser toute sa vie et forcément bouleverser en partie le monde artistique alors il est temps pour moi de vous présenter le deuxième personnage le plus important de cette histoire qui est Fernand Le Gros qui est vraiment un personnage totalement excentrique pour vous dire en gros qui c'était c'était un égyptien qui a été naturalisé américain grâce à un faux mariage c'était un ex-danseur de cabaret et c'était vraiment en fait un homme comment vous dire déjà il était millionnaire il était en relation avec énormément de personnes de la jet set il avait vraiment un réseau de connexion assez incroyable il était extrêmement narcissique très fêtard complètement déluré il avait un style vestimentaire totalement exubérant avec tout le temps des espèces d'énormes lunettes des chapeaux géants c'était le magouilleur le mafioso par excellence si vous voulez Fernand Le Gros c'était l'incarnation à l'époque du bling bling suite à cette rencontre Fernand Le Gros va prendre Elmire de Horry sous son aile et ensemble ils vont monter un nouveau trafic de faux tableaux alors où Elmire de Horry lui s'occupait simplement en fait de peindre les tableaux et c'est Fernand Le Gros qui s'occupait de tout ce qui était plus commercial donc de vendre et d'écouler tous les faux il va vraiment principalement s'occuper de vendre ça à l'international notamment en Europe et pour ça il prenait 40% des bénéfices mais les méthodes de Fernand Le Gros pour vendre ses tableaux elles étaient assez incroyables honnêtement bien que ce soit totalement hors la loi et les criminels je pense qu'on ne peut qu'avoir une certaine forme d'admiration pour la créativité et l'inventivité dont il a fait preuve parce que vraiment il a réussi à arnaquer mais tellement de personnes qui étaient pourtant des gens très professionnels déjà ce qu'il faisait et que je pense très malin c'est que il mélangeait des vrais tableaux et des faux tableaux donc quand il vendait un lot de tableaux à un acheteur il mettait certains vrais tableaux dedans donc ça permettait vraiment de complètement brouiller les fistes entre qu'est-ce qui peut être vrai et qu'est-ce qui peut être fou et ensuite il s'arrangeait pour obtenir des certificats d'authenticité pour ces faux tableaux et franchement c'était c'est vraiment assez incroyable de se dire qu'il a réussi à faire ça il le faisait de plusieurs manières mais la plus fabuleuse je trouve c'est en fait ce qui se passait c'est que par exemple Fernand le Gros allait prendre un avion pour revenir aux Etats-Unis depuis n'importe quel pays et il voyageait avec ses faux tableaux et une source anonyme allait téléphoner aux douanes et prévenir que Fernand le Gros allait arriver avec des oeuvres d'art qu'il n'avait pas déclarées donc à son arrivée à son moment où il devait entrer dans le territoire américain Fernand le Gros se faisait alpaguer par les douaniers qui lui disaient mais vous avez des oeuvres que vous n'avez pas déclarées et comme évidemment les douaniers n'étaient pas forcément des experts en art bah Fernand le Gros disait oui bon c'est vrai j'ai essayé de passer en douce etc. ok je vais devoir payer la taxe et donc il payait la taxe et à partir de là bah les douaniers lui donnaient un papier officiel qui était finalement un espèce de certificat d'authenticité comme quoi il avait bien payé ses taxes sur ses heures d'art et donc ça lui donnait finalement un vrai papier pour un faux tableau il va aussi ruser auprès de certains experts qui émettaient eux-mêmes les certificats d'authenticité en se faisant passer pour vraiment un ami très proche avec eux donc ah tiens j'ai acheté quelques tableaux là mais il n'y a plus de papier est-ce que il y a moyen que tu me le refasses tu peux regarder être sûr que c'est bien vrai puis tu me signes le truc et comme ils étaient amis je pense qu'ils étaient un petit peu plus conciliants il faut aussi s'imaginer je pense que à cette époque là juste après la guerre il y a énormément de choses qui ont été détruites et je pense que plein de certificats ont peut-être dû passer à la trappe de même qu'il y a plein d'oeuvres qui se sont aussi un peu perdues qui ont été confisquées par les nazis etc. à tout un tas de familles juives donc il y a je pense un espèce de enfin c'est vraiment une période assez pratique on va dire pour les faussaires pour réussir à faire passer en douce des faux et les faire finalement à nouveau authentifier comme des vrais et puis si jamais tout ça ne fonctionne pas finalement Ferdinand le groupe pouvait aussi utiliser une manière un petit peu moins subtile en sous-doyant donc en payant les secrétaires de ces fameux experts pour qu'elle fasse passer quelques papiers et qu'il les signe sans trop faire attention puisque elle en fait c'était je pense celle qui était le plus chargée de vérifier si les papiers concordaient bien avec les tableaux et donc bon bah les vrais experts je pense des gros cabinets et signer des trucs à la pelle et donc il suffisait qu'elle glisse quelques papiers et qu'ils soient signés en plus enfin bref avec toutes ces méthodes là Ferdinand le Gros a vraiment réussi à faire rentrer les tableaux de Elmire de Horry dans les musées dans des catalogues d'expositions et dans les livres d'art donc à partir de là c'était quasiment impossible d'arriver à discerner les vrais défauts la personnalité de Ferdinand le Gros je la trouve vraiment très intéressante c'est quelqu'un qui a l'air extrêmement manipulateur il est à la fois charmeur séducteur il est très très audacieux il n'hésite pas non plus à faire passer ses propres intérêts avant ceux des autres et il ne ressent absolument aucune culpabilité à arnaquer qui que ce soit dans les vidéos que j'ai pu voir de lui dans les différents témoignages etc que j'ai pu lire j'ai vraiment eu le sentiment que Ferdinand le Gros il a un peu cette espèce de magnétisme qu'ont aussi certains gourous de sectes je ne sais pas si vous verrez de quoi je veux parler mais c'est vraiment on voit qu'il arrive à y avoir une très très grosse emprise sur les autres mais que ce soit en fait sur les experts sur les douaniers mais aussi sur les acheteurs et aussi sur les artistes parce que finalement Elmir de Hori ce n'était pas le seul à créer des faux et il va s'associer en fait avec d'autres artistes qui font aussi des faux comme Réal Le Sart et ça je vous en reparlerai un petit peu après parce que c'est un peu la troisième personne de cette histoire en tout cas ce qu'on peut dire c'est que pendant les années 60-70 le duo Elmir de Hori et Fernand le Gros va complètement inonder tout le marché artistique mondial de faux qui visiblement encore aujourd'hui peuvent être en circulation parce que comme je vous l'ai expliqué c'était tellement bien fait et ça a été tellement loin qu'il y a certains tableaux qui sont probablement même pas encore reconnus comme des faux arrivé à l'âge de 53 ans Elmir de Hori lui commence à être vraiment très fatigué d'être tout le temps en cavale aux Etats-Unis et il va décider de partir donc en 1961 il part s'installer à Ibiza avec un faux passeport et une fausse identité bien entendu et ça ça va vraiment être une période de quelques années assez reposante pour lui où finalement son arnaque fonctionne bien avec Fernand le Gros donc il a de l'argent il s'installe dans une villa qui lui a été offerte par Fernand le Gros et il a une vie plutôt tranquille il est plus recherché comme il pouvait l'être Ibiza à l'époque c'était pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui les seules personnes qui habitaient sur l'île c'était soit des paysans espagnols soit il y avait une communauté de hippies importés des Etats-Unis mais sinon il y avait pas il y avait pas le risque d'être reconnu ou de se faire attraper donc ça a été je pense quelque chose qui lui a fait beaucoup de bien et ça a été une bonne période pour lui dans sa vie en plus comme il était dans sa villa assez luxueuse il a commencé à avoir à nouveau un mode de vie plutôt bourgeois et il a été pas mal en relation avec des gens de la jet set qui venaient dans sa maison pour faire des grosses soirées etc donc ça a vraiment été un moment plutôt pas mal pour lui et pendant ce temps il continuait à peindre en secret ces faux qu'il fournissait ensuite à Réal Lessard et à Fernand Legros mais cette petite tranquillité ne va pas être de longue durée puisque en 1966 le scandale des faux tableaux éclate aux Etats-Unis en fait Fernand Legros s'est attaqué à la mauvaise personne il a vendu 52 tableaux dont 44 faux à Alger Meadows pour la somme de 1 million et demi de dollars et Alger Meadows était un texan qui ne connaissait pas forcément grand chose à l'art mais qui avait envie en fait d'impressionner un peu la galerie et d'avoir plein de trucs donc il a acheté ça et après il s'est rendu compte qu'il s'était fait arnaquer et là il n'a pas laissé passer du tout comme beaucoup d'autres qui s'étaient fait arnaquer avant mais qui finalement peut-être s'en voulaient ou avaient honte lui s'est parti en procès tout de suite donc il a attaqué Réal Lessard et Fernand Legros en procès enfin en tout cas il a porté plainte en France et si vous voulez c'est à partir de là qu'il va y avoir plein de procédures judiciaires et que le petit trio avec Fernand Legros puis les deux artistes Elmire de Horry et Réal Lessard va complètement éclater parce que du coup chacun se rejette la faute chacun dit que bah c'est pas sa faute c'est la faute de l'autre Fernand Legros lui il sort de ses certificats d'authenticité il dit que si ses artistes qu'il fournissait l'ont dupé trompé c'était pas sa faute lui il le savait pas les autres se rejettent la faute également et le problème c'est que c'est très compliqué enfin ça fait des procédures judiciaires à rallonge on arrive pas à trouver qui est coupable dans l'histoire et Fernand Legros va vraiment faire pression sur Elmire de Horry qui je pense était le plus fragile des trois et qui va finir par se dénoncer aux autorités espagnoles au final réel le sard lui ne va pas être poursuivi Fernand Legros il va écoper deux ans de prison et Elmire de Horry lui bah se retrouve en fait remis aux autorités espagnoles enfin il s'est lui-même rendu et là coup de bol pour lui finalement bah c'est impossible pour les autorités espagnoles de prouver que les tableaux qui ont été vendus à Alguermitos ont bien été peints sur le territoire espagnol donc du coup en fait ils peuvent pas l'inculper pour ça mais ils vont quand même le mettre en prison pendant deux mois pour homosexualité parce que je vous rappelle que en cette époque donc en 1966 on était sous la dictature de Franco et l'homosexualité était considérée comme un crime en prison Elmire de Horry va dessiner il va faire certains croquis de sa vie quotidienne de la vie quotidienne des prisonniers et c'est quelque chose qu'il va réussir à vendre à sa sortie en octobre 1968 et vraiment cette fois c'est enfin des dessins qu'il a fait lui-même sous son nom et qui sont appréciés parce que ça vient de lui et que c'est son histoire et là c'est un peu à ce moment-là que Elmire de Horry va vraiment avoir cette volonté de se dire je ne veux pas quitter ce monde en n'ayant pas laissé ma trace donc je veux peindre mes propres tableaux et signer avec ma propre signature Elmire de Horry retourne s'installer à Ibiza et peu de temps après il rencontre le très grand journaliste Irving Clifford qui vient le rencontrer afin d'écrire sa biographie qui sera publiée en 1969 sous le titre de fake et qui va rencontrer un assez beau succès le problème et comme je vous le disais en début de vidéo c'est que Elmire de Horry passait son temps à mentir et à raconter plein d'histoires dont on a absolument aucune preuve sur leur véracité donc en fait tout ce que lui a pu dire aux journalistes et à prendre avec des très très grosses pincettes et en plus de ça Irving Clifford lui-même il venait quand même d'être condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir rédigé une fausse biographie d'un aviateur donc tout ça fait que bah cette biographie là est-ce que vraiment on peut la prendre au sérieux ? Est-ce qu'on peut réellement croire ce qu'il y a écrit dedans ? C'est pas dit c'est délicat quand même parce qu'on a deux personnes qui sont visiblement pas les plus honnêtes et qui ont probablement raconté plein de choses assez fausses donc ça participe encore plus à entretenir beaucoup de mystères sur tout ce qui s'est passé dans la vie de Elmire de Horry parce que du coup on n'arrive vraiment pas à démêler le vrai du faux. Ensuite ça va être au tour de Orson Wales et de François Reichenbach de venir à Ibiza pour réaliser un documentaire sur la vie de Elmire de Horry qui s'appelle Vérité et Mensonge donc si vous voulez là c'est vraiment le moment où Elmire de Horry accède à une espèce de célébrité il devient réellement connu pour la personne qu'il est en tant que faussaire. Le 11 décembre 1976 alors qu'il allait être expulsé d'Espagne et qu'il ne pouvait plus échapper à son extradition en France Elmire de Horry se suicide en faisant une overdose d'alcool et de somnifères. Selon ses proches il refusait catégoriquement de retourner en France car il avait extrêmement peur que Fernand Le Croc le fasse assassiner. Bref Elmire de Horry est parti dans la tombe avec beaucoup de ses secrets. On ne connaîtra probablement jamais vraiment exactement la vérité dans toute cette histoire parce que il y a eu tellement de versions très très différentes. Il faut savoir que Fernand Le Gros a lui aussi décidé de publier sa biographie qui s'appelait Tableau de chasse et qui contestait totalement celle qui avait été rédigée par Irving Clifford sur la vie de Elmire de Horry. Ensuite en 1995 c'est Réal Lessard qui a sorti son livre L'Amour du Faux dans lequel il s'attribue la paternité de tous les faux qui ont été peints. Et finalement avec toutes ces versions différentes comme je vous le disais c'est impossible de savoir qui a fait quoi dans cette histoire et qui est responsable de quoi. Et c'est aussi très compliqué de savoir en fait où est-ce qu'on en est au niveau des tableaux et des faux qui ont été vendus parce que où se trouve la vérité qu'est-ce qui a réellement été vendu comme vrai et qui en fait était des faux ? Est-ce qu'il y a encore des tableaux qui sont en circulation en ce moment qui sont considérés comme des vrais alors que ça ne l'est pas ? Est-ce qu'il y en a qui sont exposés dans certains musées ? Apparemment c'est très probable mais c'est difficile de le savoir et donc finalement ces trois personnages-là et notamment Elmire de Horry ont vraiment réussi à insuffler du faux dans absolument le monde entier en tout cas dans le monde de l'art dans le monde entier. Alors évidemment aujourd'hui je pense que ce serait vraiment beaucoup plus compliqué qu'un faussaire puisse écouler autant de faux tableaux sur le marché de l'art parce que les techniques pour réussir à savoir si un tableau est vrai ou faux ont pas mal évolué. A l'époque on n'avait pas grand chose au final il fallait réussir tout simplement enfin il y avait des experts qui étaient censés reconnaître si c'était vraiment bien le coup de crayon du grand maître en question et puis finalement à l'époque on se basait beaucoup sur la bonne foi des vendeurs. Je pense que c'est plus du tout le cas aujourd'hui puis maintenant on est capable vraiment de gratter un petit peu la peinture et puis de regarder dans ses composantes pour pouvoir la dater pour vraiment pouvoir peut-être la recontextualiser savoir quel a été son parcours aujourd'hui comme je vous le disais on trace beaucoup plus les oeuvres d'art on a des registres bah informatisés donc ça permet quand même de beaucoup mieux suivre et savoir ce qui se passe avec les tableaux et toutes les oeuvres d'art qui circulent donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui est tombé à un moment particulier et comme je vous le disais aussi dans un contexte d'après-guerre où il y a bah je pense beaucoup d'oeuvres d'art qui ont été sorties des maisons et du coup qui se sont mises à recirculer donc c'est vraiment un contexte assez particulier et puis je pense qu'aujourd'hui on pourrait pas avoir une arnaque de cette ampleur là par contre ce qui est intéressant et comme je vous le disais c'est de savoir qu'il y a peut-être des tableaux qui sont encore actuellement exposés dans des musées et dont on pense en fait que certains musées seraient peut-être un peu complices de cette arnaque là parce que comme je vous l'ai dit aujourd'hui ce serait plus facile de prouver qu'il s'agit bien d'un faux mais il y a certains musées qui je pense peut-être par fierté déjà seraient incapables de reconnaître qu'ils ont exposé pendant tant d'années un tableau qui était un faux et puis il y a aussi des raisons beaucoup plus triviales mais plus sensées également qui sont des raisons financières monétaires notamment au niveau des assurances parce que vous imaginez bien que les musées qui exposent je sais pas des Picasso ou des Monet ou des Modigliani prennent des assurances pour ces tableaux là et que si d'un seul coup elles devaient avouer à leurs assurances que ce pour quoi elles ont payé enfin ce pour quoi les assurances du coup bah étaient prêtes à mettre de l'argent ou peut-être ont mis de l'argent si certains tableaux ont été volés c'était en fait tout ça pour défaut bah ça passerait pas donc on pense qu'il y a certains musées qui peut-être ne reconnaissent pas trop que certaines œuvres ne sont pas vraies et proviennent bien de Elmire de Horry et puis je terminerai cette histoire avec je sais pas si on peut en tirer une morale ou quoi en tout cas je trouve que c'est un peu un comble mais c'est assez marrant parce que aujourd'hui là maintenant donc en 2020 les toiles qui sont signées de Elmire de Horry que ce soit les tableaux qu'il a fait avec son propre style mais aussi certains de ses faux ont une vraie vraie valeur monétaire elles sont vraiment très recherchées et elles valent beaucoup d'argent et finalement c'est drôle de se dire qu'elles valent de l'argent parce que ce sont des faux mais tellement bien réussis avec toute une histoire tellement incroyable derrière que ouais finalement elles valent de l'argent et que Elmire de Horry qui a toujours couru après la célébrité qui a toujours rêvé d'être quelqu'un de connu et bien finalement il a accédé à la postérité par le biais de ses faux et par le biais de sa carrière de faussaire voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire je vous ai mis en barre d'infos toutes les sources comme d'habitude et notamment un reportage qui a été fait sur Arte il me semble qui est vraiment très très intéressant parce que il y a pas mal de témoignages il y a des témoignages de Elmire de Horry lui-même et puis on voit aussi des interventions de Fernand Le Gros et puis de différents proches qui ont vraiment un peu connu toute cette histoire de près du coup et c'est vraiment très intéressant moi ça m'a beaucoup servi pour préparer cette vidéo et vraiment je vous le recommande c'est un très bon documentaire j'espère vraiment que ce sujet de vidéo vous a plu j'avais envie de commencer l'année 2020 avec un sujet pas trop glauque et un petit peu léger même si bon on reste dans de la criminologie je trouvais que c'était quelque chose d'un petit peu plus amusant un petit peu plus rigolo même si bon ça s'est pas terminé très très bien pour tous les protagonistes mais voilà c'était un petit peu moins lourd que certains des autres sujets que j'aborde habituellement et que je vais bientôt réaborder donc voilà j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait je dis un grand merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'aller faire un tour sur mon compte tutip c'est absolument adorable vous m'aidez beaucoup parce que malheureusement la plupart de mes vidéos sont démonétisées vous le savez donc vraiment ça me fait super chaud au coeur de voir que vous êtes aussi nombreux à y penser et à aller regarder des petites pubs pour moi moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 4, 1, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8.